L'Église Haba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia, gloire à ton Seigneur Père car tu es parmi nous et tu nous conduis pleinement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Amen. On va continuer notre série d'enseignement. Alléluia. On a commencé, ça fait je crois maintenant aujourd'hui la troisième semaine. On est en train de voir les douze ennemis de notre avancée. Et je parle de l'avancée pas comme de ce qu'on peut penser. Alléluia. Je parle de l'avancée en nous faisant comprendre que Dieu nous a tous programmés pour quelque chose. On ne crée rien pour rien. Et surtout pas Dieu. Alléluia. Il nous a tous créés pour un but. Il nous a créés pour quelque chose. Il nous a créés pour nous utiliser quelque part. Et nous savons, nous qui sommes enfants de Dieu, que notre épanouissement, notre succès, notre joie, notre réussite, notre salut ne peut pas être en dehors de la voie pour laquelle ou le chemin pour lequel Dieu nous a créés dans ce monde. Alléluia. Si les hommes ne créent rien pour rien, ce n'est pas Dieu qui créera des choses dans un usage en ville. Personne n'a été créé pour un usage en ville. Alléluia. Nous sommes là pour être utiles entre les mains du Seigneur. Et notre avancée doit pouvoir être dans les voies du Seigneur selon que Dieu veut et comme il veut. Alléluia. Et nous devons comprendre que celui qui veut avancer doit réaliser que l'ennemi, tout ce qu'il a comme objectif, c'est de nous empêcher d'avancer ou de nous ralentir dans notre avancement afin que nous arrivions en retard parce que nous avons compris, ceux qui lisent la parole de Dieu, que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. En dehors du temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Donc l'ennemi a un but de nous ralentir dans notre avancée. Et des fois, il est arrivé, il a réussi à stopper des gens dans leur avancée ou les détourner carrément de ce pourquoi Dieu les a mis dans ce monde. Alléluia. Donc en introduction, on avait vu déjà les deux premiers avancées, les deux premiers ennemis. Le premier, c'était le fait qu'on ignore pourquoi on existe. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est clair que cela est déjà un ennemi contre ton avancée. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas le chemin que nous devons emprunter. Si on ne sait pas pourquoi on est là, si on ne sait pas où on doit être. Parce que si vous êtes au mauvais endroit, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous vous associez à la mauvaise personne, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous agissez dans le mauvais temps ou dans la mauvaise période, non pas dans la saison de Dieu, c'est sûr que vous n'allez pas avancer. Et l'ennemi qu'on a vu le dimanche passé, c'était la marche par la chair. Celui qui marche par la chair va forcément se loigner de ce pour quoi Dieu l'a créé et va être bloqué dans son avancée. Dans le péché, celui qui marche avec les émotions va forcément se loigner de son avancée. Celui qui marche avec l'amour, il y a des gens par amour qui se sont associés à des gens et c'est là qu'ils ont détruit leur avancée. Il y a des gens par la colère qui ont quitté des endroits où Dieu leur a dit ne quitte pas. Parce qu'ils ont marché dans les émotions, ils ont marché par la chair. On a donné plusieurs éléments par rapport à comment la chair peut être un blocage pour notre avancée. Tous ces enseignements sont en ligne pour ceux qui veulent les écouter. Vous n'allez qu'à taper sur Soundcloud aussi sur Youtube pour les retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre ennemi. Le troisième, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Je précise en introduction que la réussite, quand je parle de la réussite, je ne parle pas de cette réussite selon les hommes. Alléluia. La réussite, c'est d'accomplir ce pour quoi Dieu t'a créé. Si tu n'arrives pas à faire ce pour quoi Dieu t'a créé, tu n'as pas accompli. Tu n'as pas réussi. Moi, je ne suis pas ici en train de jouer un rôle de pasteur parce que j'ai tellement envie d'être pasteur que je suis là. Ah non, non, c'est même pas, c'est long, même si j'avais un choix à faire, je vais refaire autre choix. Alléluia. Parce que pasteur, c'est vraiment un ministère assez lourd. Mais je le fais avec joie, bien sûr, parce que j'aime mon Dieu et je le sais. Mais jamais je ne retournerai auprès de mon Seigneur en train de gratter ma tête parce que je n'ai pas fait quoi que ce soit. Ou bien je n'ai pas fait ce pour quoi il m'a créé. Donc la réussite n'est pas un hasard. Elle émane de la pratique de bonnes habitudes et des habitudes convenables. On ne peut pas vivre n'importe comment et espérer réussir. On ne peut pas vivre n'importe comment et espérer avancer dans notre ministère ou avancer dans ce pour quoi Dieu nous a créé. On ne peut pas faire n'importe quel choix et atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a mis dans ce monde. Vous vous rappelez que notre verset de base par rapport à ces deux dimanches, c'est 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tous ceux qui se battent, c'est-à-dire pour traduire ce verset pour dire, tous ceux qui veulent réussir doivent s'imposer tout type d'abstinence. Ils ne doivent pas laisser la chair prendre le dessus. Ils ne doivent pas laisser la chair les amener dans de mauvaises habitudes. Sinon, ils n'y arriveront pas. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je couds non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. En quelque sorte, pour réussir, il faut s'imposer des bonnes habitudes. Si on vit dans des mauvaises habitudes, si on a des mauvaises manières de vivre, cela peut avoir un problème dans notre avancée. Il y a des gens beaucoup aujourd'hui, ce qui les cale jusqu'à aujourd'hui, ce qui les empêche d'être ce qu'ils doivent être, c'est des mauvaises habitudes, c'est le mauvais comportement, c'est des mauvaises attitudes. Quand vous observez les athlètes, vous comprenez que rien n'est nouveau dans ce monde. Vous allez voir la personne se lever à 4h du matin, courir des kilomètres. Normalement, dans le monde de l'athlétisme, on va dire que c'est une bonne habitude. Alléluia. Vous allez voir qu'il ne va pas manger n'importe quoi. Dans le monde de l'athlétisme, on va dire que c'est une bonne habitude. Vous allez voir qu'il ne va pas rester à boire l'alcool ou à faire des nuits blanches. Dans le monde de l'athlétisme, c'est une bonne habitude. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut réussir. Et nous les enfants de Dieu, nous ne devons comprendre que rien n'est nouveau dans ce monde. Nous ne laissons pas les gens du monde utiliser des principes qui viennent de Dieu, qui émanent de Dieu, pour atteindre les objectifs qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Pendant que nous, nous sommes en train de traîner dans des chemins, et en train de perdre du temps à cause des mauvaises habitudes qui sont associées à nos vies, et dont nous n'avons pas compris qu'il faut s'en débarrasser pour pouvoir nous faire avancer. La chose qui ralentit, l'une des choses qui ralentit beaucoup de personnes dans leur avancée, c'est les mauvaises habitudes. Je réalisais très bien que l'avancée, ce n'est pas selon les hommes. Tu peux avoir réussi ta vie, construire ta maison, avoir plein de choses, mais tu n'es pas dans le chrono que Dieu a établi pour toi. Tu n'as pas réussi. Et ces personnes-là ressentent réellement qu'ils n'ont pas réussi. Parce que quelle est la véritable réussite? C'est cette paix-là, cette joie de vivre. Mais cette paix, cette joie de vivre, l'argent ne peut pas payer ça. C'est cette paix que tu ressens parce que tu es en phase avec Dieu. L'argent ne peut pas payer ça. Et beaucoup sont éloignés de cela. Il leur suffit seulement d'échanger d'habitude, d'acquérir des bonnes habitudes pour que les choses s'arrangent. Parlons maintenant des mauvaises habitudes que nous devons revoir par rapport à notre avancée. J'en ai trouvé dix, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Pendant que je suis en train de te parler, c'est tellement l'Esprit de Dieu va attirer ton attention sur certains qui te concernent. Mais dans la pratique, par rapport à la réussite, que ce soit de notre vie spirituelle, que ce soit de nos relations avec Dieu, que ce soit de nos projets, que ce soit de notre entreprise, c'est la même chose. La même chose revient toujours. Et nous devons comprendre qu'il faut les éloigner. Dix mauvaises habitudes à quitter. Alléluia. On va commencer par la première mauvaise habitude. La première mauvaise habitude, c'est la distraction. Ça, je l'avais déjà abordé par rapport à la soif. Je dis que la distraction est un ennemi même de la soif de Dieu. L'ennemi utilise beaucoup la distraction pour éloigner. J'ai précisé que la distraction n'a rien de bon à l'intérieur. Parce que le distrait, c'est de détourner du but. Ça n'a rien de bon. Ça n'a aucune connotation bien. Mais si tu vas te mettre à la plage avec tes enfants, ne dis pas non, on est là, on est en train de se distraire un peu. Non. Non, pas tes joueurs fou, non, je vais me distraire un peu. Non, ne dis pas ça. Parce qu'à chaque fois que tu dis distrait, c'est que tu es détourné d'un but. Et le diable a pour mission de détourner beaucoup du but. De plusieurs manières. Quand on voit l'histoire de Noé, par rapport au déluge, la Bible nous dit clairement, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles, leurs enfants. En Matthieu 24, 37, quand on reprend le verset, pour dire qu'ils étaient distraits. Le diable les avait égarés. Ils avaient égaré leur focus sur le retour du Seigneur pour les mettre sur les choses du monde. Et c'est ce que le diable utilise comme ennemi actuellement. Ça fait partie des mauvaises habitudes. Le détournement du but. Quand on regarde des fois les films de guerre, quelqu'un doit attaquer un camp, on dit, laisse-moi faire diversion. Et toi, après, tu tires. Pour ceux qui aiment regarder les films de guerre, laisse-moi faire diversion. Voilà. Donc la personne va être là-bas, il va faire du bruit et quand les gens vont être distraits, ils vont attaquer. Et c'est comme ça le diable fait. Il fait diversion dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a plein de choses qui permettent. Mais tu es en train de dire que ce sont des choses sur les... En fait, ce sont des distractions. Et ce sont des mauvaises habitudes. Il y a des gens qui sont assis dans la distraction depuis. Ils sont assis dans la distraction. Depuis. Et cette distraction est en train de les détourner du but. En train de les détourner du chemin. En train de les éloigner de ce pourquoi Dieu les a mis dans ce monde. Et la distraction va éloigner, bloquer, ralentir plusieurs dans l'accomplissement de leur destinée. Quand on regarde l'histoire d'Adam et Ève, ils ont été créés pour un but. Je leur avais dit déjà à Adam tout ce qu'ils voulaient faire de lui. Mais le diable ne les a pas convaincus autrement si ce n'est que les distraire. Montrer la beauté du fruit défendu qu'ils ne devaient pas toucher plus tôt. Ils ont été distraits. Et derrière, il a réussi à atteindre ses objectifs. Et eux ont raté ce pourquoi Dieu les avait créés. Parce que ce n'était pas le plan de départ de Dieu quand ils créaient Adam et Ève. Les mauvaises habitudes sont simplement et des fois purement des distractions qui n'ont pas lieu de demeurer dans nos vies. Aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a l'Internet, il y a les sorties nocturnes, il y a les conversations vaines. Vous passez trois heures du temps en train de parler des choses qui ne vous dédifient pas. C'est la distraction. En train de décortiquer la vie de quelqu'un jusqu'à rentrer. C'est la distraction. Les relations vaines, il y a des amitiés ou des relations, des choses que tu as actuellement qui ne servent à rien, qui ne t'apportent rien, qui ont pour but de te éloigner du but. Distraction. Les bars, les sorties, l'alcool, les cigarettes, les mariages, je ne sais pas si de ne pas aller au mariage, mais il y a des mariages qui sont des distractions. Il y a des gens, ils ont trois mariages chaque mois où ils doivent aller être hôtesse, où ils doivent aller cuisiner, où ils doivent aller faire quelque chose. Et après ça, ils sont distraits. Il faut apprendre à détecter tout ce qui est distraction dans ta vie, sinon tu risques sera tout le but. La distraction va vous amener surtout à ceux qui se laissent conduire par elle à faire des choses que vous ne devez pas faire. À faire des choses comme il ne faut pas le faire. Le sens du détournement du but devient là clair. Qu'est-ce que tu as comme distraction dans ta vie ? Tu dois le détecter. Qu'est-ce qui ne te permet pas d'avancer ? Tu dois le détecter. La Bible nous dit à 1 Corinthien 7,35, je te dis cela dans votre intérêt. 1 Corinthien 7,35, ce n'est pas pour vous vendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien-séant, propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Dieu ne veut pas qu'on se distraire. Dieu veut que de temps en temps on se détend, oui, mais qu'on ne se distraie pas parce que c'est pour un but de nous éloigner du but et de nous distraire, de nous écarter. Le but de la distraction, c'est de voler le temps au maximum, beaucoup de temps, afin de nous déconnecter de notre avancée. Il y a des choses où tu mets toute ton énergie, je te dis, ce matin, c'est de la distraction. Il y a des choses qui ne te permettent beaucoup de temps, qui ne te diffus même pas, c'est de la distraction. Qui ne te permet pas d'avancer avec le Seigneur, c'est de la distraction. L'ennemi a compris qu'il ne faut plus faire les choses avec force, il faut seulement lentement et sûrement détourner les gens. Je veux te dire, ne te laisse surtout pas distrait dans ce moment dans lequel nous sommes. Alléluia. Nous allons passer au deuxième, à la deuxième mauvaise habitude. La paresse. La paresse. Proverbe 19, 15 nous dit, « La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme éprouve la faim. » Pour faire comprendre que si tu laisses la paresse entrer dans ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Si tu laisses la paresse prendre place dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. la paresse, c'est une mauvaise habitude qui va pousser des personnes à ne pas faire ce qu'elles doivent faire et au moment où elles doivent le faire. Il y a un adage populaire qui dit, « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » pour faire comprendre que l'avenir appartient à ceux qui ne sont pas paresseux. Les enfants de Dieu pensent que la réussite leur est apportée sur un plateau. Ils n'ont pas compris que l'un des principes divins qui est réel, qui est vrai, c'est que tu dois travailler. Tu ne dois pas compter sur les gens. Tu dois apprendre à lever les yeux vers Dieu et déployer toutes les capacités qu'il a mises en toi. Dieu nous a tous équipés pour notre destinée. Dieu nous a tous équipés pour le plan pour lequel il nous a créés. Si tu arrives à chanter correctement, ce n'est pas parce que tu es venu sur toi comme ça, c'est Dieu qui te donne la capacité. C'est pour ça que tu ne peux pas te glorifier de quoi que ce soit. Si tu as un bon sens d'organisation, ce n'est pas parce que tu as été trop fort, trop intelligent. C'est Dieu qui t'a donné la capacité en vue de ce qu'il va faire de toi. Mais beaucoup ne font rien. Même pour les relations spirituelles, ils sont paresseux. Se lever le matin pour prier, ils ne font pas et ils veulent avoir des vies spirituelles correctes. Ce n'est pas possible. Un boxeur pouvait dire que ce n'est pas sur le ring qu'on reconnaît le champion. C'est pendant son entraînement. C'est là qu'on voit ses réflexes sur le ring. Si tu n'entraînes pas tes réflexes, si tu n'as pas de réflexes, ce n'est pas dans la pratique que tu auras des bons réflexes. Quand vous attendez les gens prier, vous savez qu'ils ne prient pas. vous savez que ce sont des gens qui n'ont pas des vies de prière. Tu n'as même pas besoin que le Saint-Esprit te parle. Quand tu attends quelqu'un prier, tu sais qu'il n'a pas des vies de prière parce qu'il n'a pas des réflexes. Il y a des réflexes qu'il n'a pas. Ce n'est pas ici qu'on va montrer qu'on est chrétien. c'est dans notre relation intime avec Dieu. Il y a déjà à cause de la paresse, ils ne font rien. Ils ne font rien. Quand le réveil sonne, tu as mis même le réveil à 7h du matin pour prier. Mais quand ça sonne, tu éteins et tu redors. Et pour toi, c'est bon, tu te lèves le matin, merci Seigneur pour la journée, tu es parti. Tu ne peux pas avancer ni dans ta relation spirituelle ni dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Proverbe 6,4 A partir du verset 4 Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau-leur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sages. Les animaux ne sont même pas paresseux. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois comprendre que la paresse ne doit pas être ton. Ne doit pas être associée à toi. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont avoir des foyers détruits parce que quand elles n'étaient pas encore mariées, elles étaient paresseuses. Je veux dire une chose et que je dis à chaque fois que je donne, il t'en a. Aucun homme n'aime une femme paresseuse. Aucun. Ne passe pas ton temps à glander sur le fauteuil, à rester là en train de faire des choses. Ne remets pas demain ce que tu peux faire maintenant par la paresse. Fais-le maintenant. Aujourd'hui, la paresse a développé une industrie. Je te dis, les gens sont riches à cause de la paresse des gens, des autres. Ils sont devenus très riches à cause des paresseux. À cause des paresseux. Moi, je me rappelle quand la télé m'embêtait, le jour la télécommande se casse, vraiment, je n'arrive plus à regarder la télé. J'ai oublié d'aller acheter la télécommande parce que je me levais et puis venais appuyer les chaînes là, vraiment, c'est dur. Donc, je laisse. Je fais tout pour acheter la télécommande. La paresse. Oh, avant, quand j'étais petit, tu es obligé, tu te lèves, tu appuies, tu t'assoies encore, tu te lèves, tout des choses que tu veux faire. Du coup, tu n'as même pas le temps devant la télé parce que tu vas te lever, tu vas partir. Mais avec la télécommande, je vous dis, tu peux faire 4 heures devant une télé sans te rendre compte. 4 heures parce que c'est rapide. Tu passes, tu passes, tu passes, tu passes. La paresse. Les gens sont enrichis parce que les gens sont paresseux. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que la paresse est un handicap. pour une avancée. Tu dois investir tes forces pendant que tu es encore jeune. Et ça, moi, Dieu m'a dit, Dieu dit, pendant que tu es encore de la jeunesse. Vous savez, le gros défaut des hommes, c'est qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont, ils ne le perdront jamais. Regarde un vieillard et puis tu vas comprendre que ta vie, un jour, tes forces vont diminuer. d'autres pensent que la force qu'ils ont là, ils vont mourir avec. Pendant que tu as de la force aujourd'hui, investis-toi dans ce que tu veux faire et dans ce que tu peux faire et ce que Dieu t'appelle. Pendant que tu as la force que tu peux te lever parce qu'un jour, tu n'auras plus cette force-là et tu vas dépendre des gens. Pendant que tu es jeune, investis ton énergie dans l'avancée de ta vie, tu dois séparer la paresse de toi. Alléluia. Moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose et que je sens dans une pensée que je dis non, ce n'est pas grave, couche-toi, tu vas faire ça après. Je te dis paresse, quitte-la. Je me lève. Aujourd'hui, mon réveil est à 4h50. Oh, c'est trop tôt, ce n'est pas grave, 30 minutes, ce n'est pas grave. Couche-toi, ça, c'est la paresse, mais je te dis, la paresse, c'est un piège. Dors seulement 30 minutes, tu vas seulement te lever les 8h. Le père a gagné. Tu vas mal te préparer pour ton message, tu vas mal te préparer pour la présence de Dieu et tu vas venir servir n'importe quoi, le riz couché aux gens, c'est tout. Parce que c'est ça. Les messages, on ressort ça, on dépoussière ça et puis on vient, on donne aux gens. Beaucoup le font. Et moi, je refuse de servir du riz couché ici. Alléluia. Tous les messages que je veux servir, que ce soit tout frais sorti, descendu du trône de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous méritez des messages véritables qui viennent directement du Seigneur. Alléluia. Et non du riz couché pour accomplir juste quelque chose, un passage ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la paresse ne soit plus mon partage. Si quelqu'un qui a envie d'être libéré puisse le dire, que la paresse ne soit plus mon partage. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une mauvaise habitude d'être paresseux. L'amour de la facilité. La troisième mauvaise habitude. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la facilité. Dès qu'ils arrivent dans une administration qu'on commence à faire le rang, ils cherchent à savoir comment ils peuvent être devant. Et c'est ça seulement. C'est tous, à chaque fois qu'il y a une complication, ils cherchent à savoir comment je peux vite faire. Trop pressé arrive en retard. C'est ce que même les hommes qui ne connaissent même pas Dieu ont dit. L'amour de la facilité va te conduire, va conduire beaucoup dans les pièges de l'ennemi. Parce que le diable est là. Ce que d'autres n'ont pas compris, pour atteindre le sommeil, il faut pratiquer, il faut marcher sur un chemin. Si tu marches sur un autre chemin, ce n'est pas le même sommeil que tu vas atteindre. Tu vas sûrement être dans un trou. Et beaucoup se retrouvent dans un trou en pensant qu'ils ont atteint le sommet. Il y a un seul chemin qui mène au sommet où Dieu veut t'emmener. Et si tu ne payes pas le prix de la marche de ce chemin, ne t'étonne pas de te trouver ailleurs. Et beaucoup ne sont pas prêts pour ça. Ils veulent tout obtenir de manière détournée. J'avais parlé tout à l'heure de ma carte de séjour. J'ai eu la carte de séjour mais ma voiture est au garage actuellement. Parce que j'ai voulu faire l'amour de la facilité. Alors, on donne quelque chose à quelqu'un et puis après ils te mettent devant et tout et tout. Ma voiture est au garage. Je vais dépenser plus qu'encore ce que je... Vous voyez ? Faites très attention. N'aimez pas la facilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés qui prennent vraiment ce monde-là. c'est à cause de l'amour de la facilité. Les gens veulent être riche mais ils ne veulent pas payer le prix. Les gens veulent avoir une grande maison, un grand terrain. Ils ne veulent pas payer le prix. Certaines femmes ont compris que j'ai dit « Donne-toi seulement aux hommes riches l'amour de la facilité. Après, tu auras tout le reste. » Et puis là, c'est ce qu'elles ont compris. Nous devons comprendre que l'amour de la facilité couvrent de grandes pertes. À chaque fois que l'ennemi te permet d'atteindre quelque chose par la facilité, sache qu'il a dérobé des choses plus importantes derrière. Plus importantes derrière. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte mais il a dérobé des choses plus importantes derrière. Tu veux avoir un mari par la facilité, il va te donner un mari. Mais tu ne sais pas ce qu'il a pris derrière. Il a pris le mari qui va t'aimer comme il faut et qui va te permettre d'être meilleur. qui va te permettre d'être proche de Dieu et de garder ton salut. Il a pris ça derrière. Mais si tu as compris ça, tu vas dire « Je préfère attendre cet homme-là. Je vais payer le prix de la moquerie. Je vais payer le prix du célibat parce qu'il faut payer le prix du célibat. Je vais attendre le moment de Dieu. Mais d'autres ne sont pas prêts pour ça. Ils préfèrent la facilité, les voir détournées. Nous devons respecter les procédures et les règles qu'on établit les magistrats parce que ce sont des autorités que Dieu lui-même l'a établies. Si le magistrat dit telle chose, vous devez établir. Je me rappelle cette semaine que je venais et ma voiture, je n'ai pas renouvelé encore l'assurance. Vous savez, ce n'est pas évident ces jours-ci. Et le gars, il commence à me parler à un gros monsieur, un gros policier en train de me dire du genre « Oui, mon frère, tu veux que j'écris la contravention ? » J'ai dit « Il faut écrire. » Il dit « Ça fait trois fois que je te demande. » Il dit « Écris. » Je préfère aller payer moi-même pour me frapper parce que je n'ai pas payé l'assurance maintenant que je n'ai pas renouvelé vite que de te donner 10 000 en bas en me disant « Bon, je vais avancer. » Mais je vais te donner 10 000. Je ne sais pas si j'ai ouvert la porte d'accident sur ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ouvre sur ma vie. Je ne sais pas. L'amour de la facilité. J'ai compris qu'il faut garer la voiture et puis il faut aller payer l'assurance. C'est tout. Dès que tu commences à fonctionner comme ça mon frère, tu vas avancer, avancer vraiment et réellement. Dès que tu n'aimes pas la facilité, tu vas avancer. L'agent du taxi. Toujours l'agent du taxi. Ça là, je ne laisserai jamais ça. Et ça m'énerve tellement le mot là. L'agent du taxi. Dès que quelqu'un te vend est-ce que tu peux me donner l'agent du taxi ? Non. Ce n'est pas bon. L'agent du taxi, c'est les gens qui aiment la facilité. Mais tu as les quatre, tu as les deux mains, tu as les deux pieds. Tu vois, tu entends. Moi, j'ai vu quelqu'un qui n'a pas les deux mains et les deux pieds à Abidjan, qui fait des peintures pour vendre et qui gagne sa vie. On va dire viens faire ménager. Ça ne te ressemble pas. Mais l'agent du taxi, ça te ressemble. Viens faire tel boulot, ça ne te ressemble pas. Mais l'agent du taxi, ça te ressemble. L'amour de la facilité. Et ces personnes-là sont bloquées dans leur avancée. Elles n'ont rien compris. Elles n'ont pas compris que pour avancer, pour aller loin, il faut payer le prix. Aujourd'hui, on avait cette assemblée. On a commencé les cuis dans notre maison. On a sacrifié notre maison pendant deux ans. D'autant que on voit ça bizarre. On payait le prix. Cette assemblée-là va réussir. On va atteindre un nouveau élevé. Et moi, je ne avance pas à la vue. Je sais où je vais arriver. Je paye le prix. Mais d'autres fois, attendez-moi que l'assemblée grossisse. Après, ils vont venir être un pasteur ici. Après, ils prennent la moitié de l'assemblée et ils vont créer leur église. L'amour de la facilité. Tu sais le prix que l'autre a payé pour rassembler tout ce monde-là ? Toi, tu viens être juste pasteur et puis après, tu vaux la moitié, tu t'en vas. Mais c'est le plan de beaucoup d'hommes de Dieu. Quand ils sont là comme ça, ils visent c'est la moitié de ton église. Au nom de Jésus, ça ne m'arrivera jamais. Si tu pars, tu pars seul et personne ne te suivra au nom de Jésus. Apprends à commencer les choses dès le début, à payer le prix du commencement parce que Dieu aime les faibles commencements. Il commence, il avance avec toi. Il ne faut pas aimer la facilité. On voit la situation avec Jésus. Le diable a proposé la facilité. Jésus savait qu'il allait être glorifié. Qu'il aura tous les royaumes de ce monde et même au-delà parce qu'il règnera sur tout l'univers. Le diable vient lui donner une miette pour pouvoir prendre son règne sur l'univers. S'il aimait la facilité, quand le diable Matthieu 4,8 le transporta encore dans les montagnes et lui montra le royaume du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te procènes tu m'adores. S'il aimait la facilité, il a seulement ses procènes et il va adorer et beaucoup se sont déjà procènes et ils ont adoré parce qu'ils voulaient des choses vite sans payer le prix. Et quand ils font des dents, ils sont détournés de leur avancée. Ils se retrouvent dans un chemin qui n'est plus le chemin que Dieu a prévu pour eux. N'aimez pas la facilité. Quatre, la négligence. Jérémie 48,10 dit Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. La négligence va produire l'échec, le désastre, la mort, la panne, la chute, la perte. Parce que ce que tu ne négliges pas va s'empirer. Et un jour, ça va caler, ça va te bloquer, ça va t'empêcher. On parle de négligence lorsqu'on n'accorde pas l'intérêt ou l'attention qu'il faut à une chose importante de nos vies. Une situation ou quelque chose d'indispensable. Le négligent va toujours banaliser des choses importantes. Il prendra les choses importantes de sa destinée avec légèreté. Dieu aujourd'hui est la pièce maîtresse de toute vie. Alléluia. Mais il y a des gens qui trouvent le moyen de négliger Dieu. Et ils veulent aller où? Tu ne peux pas négliger Dieu et vouloir aller quelque part. Tu y arriveras certainement quelque part selon les hommes et pour la gloire des hommes. Mais tu n'es pas arrivé où Dieu t'a prévu. Parce que ce que Dieu a te donné est mille fois meilleur que ce que tu vas obtenir. On ne peut pas négliger Dieu qui est aussi important. L'ennemi va toujours donner à des hommes des sauts de réussite. Quand il dit des sauts de réussite ce n'est pas des vraies réussites. C'est des réussites en apparence. Mais en fait dedans il y a plein de choses mauvaises. Coutes apparemment brillantes devant les hommes mais remplies d'angoisse de stress de pression de peur. La Bible dit en Deutronome 6 12 Garde-toi d'oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de la servitude. Garde-toi d'oublier l'éternel. Garde-toi d'oublier Dieu. N'oublie pas qu'il est la pièce maîtresse et il doit être la pièce maîtresse de ta vie. Tu ne peux pas vivre ta vie en prenant Dieu comme ça. En prenant Dieu avec la légèreté comme beaucoup le font. Négligence. La négligence va pousser certaines personnes à ne pas reconnaître leur élit. Vous savez et je le dis tout le temps Dieu va toujours utiliser l'homme pour faire l'homme parce que Dieu est pour celui qui est un. Dieu accompagne celui qui est un. Il peut utiliser même une personne banale, une personne qui n'a même pas ton niveau, une personne qui n'est même pas quelqu'un d'important pour toi mais une personne qui n'est pas même dans ce que tu peux penser. Mais à cause du fait que tu sois négligent tu ne vas pas voir. La personne va ressentir le fardeau mais toi tu serais dans la négligence. Tu ne vas pas reconnaître ton Elie. Tu ne vas pas reconnaître ton Ananias comme l'apôtre Paul. Tu ne vas pas reconnaître ton Jonathan pour le roi David. Et tu vas rater par la négligence. Les gens ont toujours l'impression que tout ce qui vient de Dieu doit briller mais en fait c'est l'inverse. Ce qui vient de Dieu ne brille pas en apparence. Dieu ne fonce jamais des choses qui brillent qui foncent. C'est toujours bizarre parce que Dieu a toujours besoin de savoir à quoi tu te fies. À qui tu te fies. Il a toujours besoin. Cette assemblée ou d'autres viendront vont dire ça c'est une petite assemblée. Moi je ne peux pas rester là mais le passage la route de leur destinée c'est ici. l'avancée de leur vie est ici. Si tu ne passes pas par là tu vas passer ailleurs mais tu n'arriveras pas où tu vas arriver. Quand ils viennent on va encore les petites églises les petites églises va ce n'est pas grave mais tu vas tourner tu vas comprendre que ce n'est pas ici que tu dois passer. Si tu ne passes pas par là tu ne vas pas arriver loin. Moi quand je suis arrivé au Gabon j'ai fréquenté les grosses églises comme tout le monde puisqu'on aime ce qui brille. on a eu ce qu'on voulait avoir. C'est dans une petite église selon les hommes que Dieu m'a façonné. Moi qui avais un autre niveau qui avais une manière de voir qui avais déjà beaucoup d'expérience dans le ministère Dieu m'a appris dans une église simple. Je suis resté 5 ans là-bas j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris. Si j'ai regardé à ce qui était apparent j'allais aller dans les églises où on est frais où on nous montre la lois impuissante vraiment une église fun. Mais ce n'est pas le cas. Faites attention tout ce que Dieu va prendre pour te façonner ne brille pas. C'est pour ça que les hommes de Dieu célèbre sont saturés. Ils sont saturés. Je me demande même s'ils arrivent à dormir. Mais tous les gars qui les saturent ce n'est même pas eux qui vont changer vos vies. C'est ceux qui sont banals qui sont simples. Vous aussi. Dieu quand même va partager de manière équitable. Mais Dieu n'a pas compris. Ils appellent j'ai appelé le pasteur. Il y a des gens qui quittent l'église ils vont dans telle église. Parce qu'ici là on nous appartient à être sains. Moi je veux qu'ils me libèrent vite. Attention n'aimez pas la facilité. Ne soyez pas négligeants par rapport à ce que pourquoi Dieu les chemins que Dieu vous présente. Parce que cela ne brillera pas mais ne négligez pas. La cinquième mauvaise habitude la négligence doit nous pousser. Nous ne devons plus être négligents nous devons apprendre à nous concentrer sur les choses. Nous devons apprendre à nous investir lorsque nous détectons que ces choses-là viennent de Dieu. Nous devons apprendre à donner de l'énergie dans ce en quoi on a foi. Si Dieu t'appelle à la prédication allez investir dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu pourrait dire n'enseigne pas si tu ne dis pas. N'enseigne pas si tu ne médites pas. Il ne faut pas te mettre devant les gens pour leur raconter n'importe quoi si tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu veux faire la musique alors investis-toi écoute un peu plus va investis-toi plus. Tu veux aider les gens dans les sociens alors va lire les livres achète des choses investis-toi. Ne sois pas négligé sur ton ministère. Ce qui fait la différence c'est l'investissement. C'est comment on s'y met comment on donne tout son cœur qu'est-ce qu'on fait comment on s'entraîne comment on se prépare c'est ça qui fait la différence. Le manque de rigueur et le laxisme La rigueur intègre le fait d'être ferme et concentré au sujet des choses importantes et eux-mêmes d'aller au niveau des détails. Celui qui est rigoureux n'est pas négligeant. Le laxisme pousse plusieurs affaires à laisser passer des choses importantes et à ne pas apporter l'attention qu'elles méritent pour leur accomplissement ou leur application dans leur vie. Quand on lit la parole de Dieu Josué a réussi à atteindre son objectif en amener le peuple sur la terre promise parce qu'il n'a pas été négligeant par rapport à toutes les instructions du Seigneur. La Bible nous dit dans Josué 11, 15 Josué exécuta les ordres de l'éternel à Moïse son serviteur et de Josué exécuta les ordres de l'éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Il n'a négligé il n'a rien négligé il n'a pas été last il n'a pas laissé les choses se faire il a pris les choses avec concentration il a été rigoureux sur l'accomplissement ou le détail de chaque chose c'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays de la montagne de tout le Midi et de tout le pays de Gauchem de la vallée de la plaine de la montagne d'Israël et de ses vallées depuis la montagne nue qui se lève vers Seir jusqu'à Balgat dans la vallée du Liban au pied de la montagne d'Amont il prit tous les rois les frappas et les mis les fit mourir pourquoi il est arrivé ? parce qu'il n'a pas été négligent parce qu'il a accompli les choses avec rigueur parce qu'il s'est investi parce qu'il n'a pas banalisé parce qu'il y a des personnes qui sont là il y a des personnes qui ne sont pas remplies de rigueur qui ne sont pas concentrées dans leur vie quand vous les regardez vous ne savez pas où elles vont réellement qu'est-ce qu'elles font vraiment pourquoi elles sont là réellement ? qu'est-ce qui est prioritaire pour elles ? et beaucoup de personnes traînent parce qu'elles ne sont pas rigoureuses la rigueur doit t'amener à te lever quand il faut la rigueur doit t'amener à faire les choses comme il faut la rigueur doit t'amener à te concentrer vous savez pour connaître quelqu'un de rigoureux surtout quand je lis des fois des mails les gens quand moi je lis un mail je connais les gens rigoureux avec un seul mail seulement tu sais qui est rigoureux tu vas voir les personnes concentrées ne pas respecter les règles de français ne pas mettre les majuscules où il faut vraiment tout est bizarre d'autres oublient le sujet de leur mail ça montre le manque de rigueur quand tu vois comment quelqu'un prépare quelque chose tu sais qu'il n'est pas rigoureux ou pas de fois en regardant l'apparence d'une personne tu sais qu'elle n'est pas rigoureuse ou pas parce que la rigueur doit t'amener à aller dans les détails ne doit pas t'amener à négliger les choses mais beaucoup n'ont pas compris cela ils n'ont pas compris qu'en étant rigoureux qu'on avance les gens du monde ont compris cela ils savent ce que c'est que la rigueur ils exagèrent même quand tu vois les américains tu te dis mais ceux-là ils viennent de quel monde ils sont sain tellement rigoureux c'est comme s'ils boivent et ils se lavent avec la rigueur tu vois même le policier américain même pour le courant des fois c'est dur maintenant le policier à cause de 200 200 il a déjà corrompu aucune rigueur et il va avancer tu vas prendre 200 mais tu ne sais pas combien le diable a retiré c'est vrai quand tu comprends cela tu ne vois plus le monde pareil tu comprends même la chose tu peux avoir la pression jusqu'à et puis tu vas être dans une situation on va te prouver une voie tu vas dire non je ne préfère pas la voie normale même si je dois souffrir parce que tu sais que dès que tu te détournes c'est grave dès que tu te détournes c'est grave 6 les retards les absences leur africaine ça d'ailleurs je ne pourrais pas parler sans ne pas parler de ça sans ne pas parler de ça ne t'amuse pas à dire à un américain on a réunion à telle heure ne t'amuse pas moi qui suis dans le domaine professionnel avec certaines personnes ne t'amuse pas à dire qu'on a rendez-vous à telle heure et puis tu viens en retard c'est là que tu vas comprendre que l'heure pour eux ce n'est pas un jeu beaucoup de personnes veulent avancer plusieurs personnes veulent avancer mais leur problème c'est l'heure africaine il paraîtrait qu'il faut toujours ajouter une heure sur l'heure qu'on te donne dès qu'on te dit 15h tu viens à 16h c'est pour cela qu'aujourd'hui quand on organise les barriages ou les événements on doit toujours penser à l'heure africaine sinon tu ne trouveras personne dans ton événement parce qu'eux ils ont déjà programmé qu'il faut venir une heure après mais l'heure africaine rétarde l'Afrique rétarde l'Afrique tu ne peux pas ne pas être rougoureux sur les heures et l'assurdité vous savez il y a des moments où Dieu est là et d'autres ne sont pas encore là quand je lisais je me suis dit ah quel passage je suis tombé sur le passage de Moïse en Exode 34 2 où Dieu lui dit sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne Dieu sait pourquoi il a dit cette parole à un juif parce que c'est un africain je pense que sérieusement on n'aurait jamais eu les tables avec lesquelles Moïse est descendu parce qu'il a l'âge d'une heure sur l'heure africaine et Dieu sera là pour lui transmettre des choses il ne sera pas là Dieu sait pourquoi il a travaillé avec les juifs sérieusement quand vous voyez l'histoire de Jésus Jésus était tant tant il ne s'amusait pas avec l'heure il ne s'amusait pas mais l'heure africaine on fait le quitte à 10h ce matin je venais il y a deux églises qui la voient on venait à 8h et quelque mais ils étaient déjà loin presque au message nous même 10h les gens trouvent un moyen d'être en retard 10h mais quand on enseigne sur la soif on a compris qu'ils n'ont pas assez soif de Dieu parce que si c'était 10h pour donner 1 million à chacun je pense qu'ils seront là depuis 5h ça c'est clair ils n'ont pas assez soif de Dieu c'est tout si tu as l'heure africaine dans ta vie tu ne vas jamais avancer moi quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un si je sais que je dois être en retard je l'appelle pour dire excuse-moi je vais être en retard de tellement nombre de trucs j'y arrive c'est d'abord respecter la personne et respecter l'autorité un jour Dieu va me permettre d'enseigner sur l'autorité parce que les gens confondent la présence de Dieu et puis le respect d'une personne cette assemblée plusieurs pensent qu'ils viennent pour moi mais ils n'ont pas compris que moi je ne suis rien c'est Dieu qui est le maître et l'autorité de ce lieu quand vous venez en retard ce n'est pas pour moi c'est Dieu qui regarde qui voit et comment vous pouvez avancer vous ne pouvez pas ça va être compliqué dans vos vies la présence de Dieu ta soif de Dieu doit être plus grande que toute autre chose elle doit avoir plus de valeur que toute autre chose dans ta vie l'heure africaine la soluté on vient un dimanche on ne vient pas un autre dimanche et puis ça ne fait rien on vient en retard ça ne fait rien pourvu qu'on soit là et que le pasteur nous voit Réta a les absences l'heure africaine beaucoup n'arrivent pas à abandonner ça c'est pour ça qu'ils sont toujours au même niveau et les choses se compliquent et se durcissent dans leur vie si certaines personnes commencent à revoir les manières de gérer leur je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans leur vie beaucoup de choses vont changer et leur vie va avancer 7 la malhonnêteté le vol la duplicité le mensonge tout ça ce sont des mauvaises habitudes je disais la dernière fois qu'il y a des gens qui quand ils respirent net ils mentent ils sont même chrétiens ils mentent ils ne disent pas la vérité il y a des personnes qui sont malhonnêtes qui usent de duplicité même dans leur relation avec les frères de l'église même le pasteur on le coupe parce qu'on veut gagner j'aimerais graver quelque chose dans ton esprit tout ce que tu obtiens de manière frauduleuse ou pas de la bonne manière est un trou dans ta bénédiction mets-toi dans l'esprit c'est pour ça qu'il faut que tu sois intègre et vrai beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'ils sont des menteurs parce qu'ils sont dupe ils sont remplis dans la duplicité parce qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils sont des voleurs on vit au travail la petite qu'est-ce qu'on t'a confié tu enlèves des choses dedans et tu te dis tu vas avancer mais ce que tu fais là va plomber ta vie à jamais lisez ce que Job dit lorsqu'il parle au Job 31.4 Dieu n'a-t-il pas connu mes voix quand tous les problèmes lui arrivent et qu'il ne comprend pas Dieu n'a-t-il pas connu mes voix n'a-t-il pas compté tous mes pas si j'aime marcher dans le mensonge donc il réalise il nous fait comprendre que le mensonge peut attirer des choses pour bloquer ton avancée si mon pied a couru dans la fraude donc il réalise que la fraude peut attirer des choses dans ta vie pour bloquer ton avancée que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité il faut que nous soyons intègres il faut que nous soyons intègres il faut que nous soyons exemples de duplicité parce que lorsque nous avons cette habitude il y a des gens c'est naturel c'est maintenant quelqu'un d'eux oh tu es où je suis à l'alala pendant que tu es en gondier c'est naturel c'est un réflexe en fait ils ne réfléchissent même pas tellement le réflexe des mensonges est en eux maintenant le réflexe de la duplicité dès qu'ils voient une position on dit bon est-ce que tu sais mon frère tu vas aller m'acheter des choses pour l'église il est en train déjà de calculer dans l'argent comment il va te couper et ça c'est naturel quoi ça veut dire qu'il ne réfléchit même pas mais il calcule ah ça là j'avais besoin de 5000 dans l'affaire mais à chaque fois que tu récupères tu plombes ton avancée donc tout ce que tu vas acquérir illégalement va te détourner va plomber ou détruire ton avancée plusieurs ne sont plus sur le chemin de leur avancée ils sont sur d'autres chemins je ne sais pas lesquels mais pas sur leur avancée parce qu'ils sont dans le vol parce qu'ils sont dans le mensonge parce qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils se sont détournés de la vérité 8 faire trop de choses à la fois est aussi une mauvaise habitude je ne veux pas ramener l'histoire de Gétro qui parle à Moïse mais nous connaissons cette histoire là où Gétro le beau père de Moïse lui dit clairement tu ne peux pas continuer à faire trop de choses à la fois il y a des gens qui ont cette phobie là de ne jamais rien confier aux autres ils veulent tout faire ils sont dans tout moi je bénis Dieu qui m'a libéré de ça parce qu'après tu ne fais rien et tu n'avances pas il faut apprendre à déléguer il faut apprendre à t'investir dans moins de choses il y a des gens qui savent leur tête ne savent pas du non tu dis viens on va monter sur la montagne oui à 15h oui l'autre vient on va descendre dans le trou oui à 15h oui il va trouver le moyen en tout cas et il ne fera rien et il va se mettre tout le monde à taux et il n'avancera pas dans la vie il faut apprendre à réaliser tes priorités il faut apprendre à te détacher de certaines choses qui occupent ton temps pour rien si tu passes ton temps à faire trop de choses tu ne vas pas avancer il faut apprendre à détecter ce qu'il faut que tu fasses et ce que tu ne dois plus faire il y a beaucoup de personnes il y a plusieurs personnes qui sont investies dans trop de choses trop en même temps du coup elles ne sont pas efficaces pour les choses essentielles elles ne sont pas investies dans les choses qu'il faut pour lesquelles elles doivent s'investir et elle ralentit leur avancée le 9ème la 9ème mauvaise habitude que Dieu m'a permis de mettre quand il m'a dit c'est vrai oui Seigneur ça c'est une vérité ça c'est vrai le noctambuliste voilà c'est comme ça on dit le noctambuliste le noctambulisme voilà le noctambulisme voilà il y a des gens qui ne donnent pas tant qu'un minuit n'a pas sonné je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font mais ils ont trouvé un moyen de rester là jusqu'à minuit le Seigneur m'a fait comprendre que c'est un ennemi de ton avancée hier quand j'avais déjà écrit le message et puis on était assis devant TF1 on regardait c'est quoi c'est 7 à 8 un truc comme ça 7 à 8 ou l'autre j'oublie on regardait et puis ils ont commencé à parler de l'industrie du sommeil j'ai dit waouh j'ai dit ah Seigneur tu confirmes alors ce que j'ai mis dans mon message les Européens sont en train de comprendre maintenant qu'il faut apprendre à se reposer qu'il faut apprendre à donner à son corps l'énergie qu'il faut parce que nous sommes comme des piles à chaque fois que nous sommes en activité on dépense des forces on dépense de l'énergie si on n'arrête pas un moment pour laisser notre corps se recharger naturellement parce que c'est un processus de rechargement que Dieu nous a donné le sommeil quand nous dormons notre cerveau arrête de faire trop de choses c'est pour ça que quelqu'un atteint le stade de surménage ou du stress profond c'est parce qu'il n'a pas laissé son cerveau se reposer comme il faut et beaucoup de personnes tombent tard j'avoue que j'étais parmi ces personnes mais au nom de Jésus je suis à un point où quand même il est 20 heures déjà même je n'ai plus envie d'être réveillé pourquoi ? parce que je sais que si je dors tard mon corps lui a besoin de 8 heures et ça je n'arrive pas à négocier ça avec lui il a besoin de 8 heures de sommeil donc moi je califie comme je suis un bon mathématicien je sais qu'au plus tard je dois dormir à 22 heures là j'ai 2 heures sur le 24 et puis il y a 6 heures là 6 heures je suis mis à 6 heures pour prier c'est déjà bon mais il y a d'autres qui sont là je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font la nuit ils dorment à 1h 2h du matin il y a des gens qui font toute la nuit éveillés a fait quoi ? distrait internet whatsapp conversation au téléphone oui raccroche non je ne veux pas raccrocher raccroche en premier jusqu'au matin et des fois c'est plein donc faites très attention le corps il a besoin de repos arrive un moment il faut lui donner le temps pour lui de se reposer mais d'autres ne font pas ça la Bible d'Angélès de 3 Dieu bénit le 7ème jour et il le sanctifiera parce qu'en ce jour il se reposa de toutes ses oeuvres qu'il avait créées en la faisant ainsi Dieu lui-même se repose c'est toi qui ne veux pas te reposer le noctambulus donc le diable a créé beaucoup d'activités la nuit pour que les gens ne dorment plus ici ça n'a pas encore pris une ampleur mais à Bidjan la nuit c'est comme le jour pour ceux qui sont là-bas quand je suis là-bas quand j'ai emmené ma femme elle ne dit pas donc je suis fatigué parce qu'à minuit même on donne rendez-vous à des gens des rendez-vous des travails des rendez-vous à minuit on a des gens minuit Olivier est là il connait minuit on a des fois à Bidjan on donne rendez-vous aux gens alors Olivier on se croise à tête parce que j'ai envie de ne pas minuit on se retrouve là-bas on ne dort pas tout et j'ai compris que le diable même si c'est pour les choses de Dieu faites attention vous devez veiller c'est important mais quand la Bible dit veiller et prier ce n'est pas de faire le veiller et de prier d'autant qu'on prive on veille on veille on veille et les gens sont fatigués et quand la chair est fatiguée quand la chair est fatiguée elle devient forte parce que c'est elle qui nous porte elle devient forte c'est difficile de pouvoir être léger dans notre relation avec Dieu donc faites attention à vous sommeil apprenons à dormir tôt à vous réveiller tôt à passer du temps avec Dieu moi quand je dors tôt naturellement j'ai envie de prier mais quand je dors tard même si j'ai toute la volonté des fois c'est dur il faut que je fasse dur des fois mais quand je me lève j'ai envie encore de me recoucher ça m'est déjà arrivé dans le passé même d'aller me lever et puis d'aller me recoucher de quoi ça et Seigneur Dieu et puis après bon et puis je vais me coucher ça m'est déjà arrivé ou bien je suis là Seigneur Dieu et puis après j'allume la télé et bon Seigneur bon on va remettre parce que je suis fatigué ça m'est déjà arrivé de rester jusqu'à 4h du matin sans dormir en train de soir de regarder la télé en train de soir avoir une conversation avec quelqu'un mais j'ai béni le Seigneur qui m'a libéré Alléluia et qui te libère du Noctobinus il y a des gens qui ne donnent pas les yeux restent ouverts comme ça jusqu'à 1h du matin ils n'arrivent pas à les fermer mais quand ils se couchent c'est comme si le corps ne veut pas le corps est habitué à avoir les yeux ouverts reposez-vous c'est pour ça qu'il faut donner des habitudes de sommeil à vos enfants un corps reposé a plus d'énergie le cerveau reposé a plus de capacité Amen et cela peut bloquer les gens d'aller avancer quand j'ai vu le documentaire hier même les stars faisaient la promotion non chacun dormait dans son lit et prenait la photo pour faire la promotion des bienfaits du sommeil or eux ils ne dorment pas il y a un qui a joué le méchant dans l'un des batman craché ledger j'oublie toujours son nom il est mort à cause du stress il était celui qui avait la bouche rouge il avait les traits comme ça sur le visage la poudre blanche sur le visage j'oublie son nom il est mort à cause du stress il ne dormait pas et pour pouvoir travailler dur il a compris il a compris une chose qu'il faut travailler dur mais il n'a pas compris qu'il faut combiner ça aussi avec le repos il a travaillé dur jusqu'à il était célèbre et il est mort parce qu'il était stressé il a poussé son corps jusqu'à un niveau extrême aujourd'hui vous voyez des gens se glorifier du fait que moi je dors que deux heures par jour et ils sont contents mais ça ne va pas en fait qu'ils sont en train de détruire leur corps une chose que tu dois comprendre si ton corps il est malade tu ne peux rien faire ça j'arriverai dessus si ton corps a un handicap tu ne peux rien faire ce corps que Dieu nous a donné il est là pour nous servir dans notre avancée et si on ne le traite pas comme il faut il va nous créer des problèmes il va nous bloquer j'arrive à faire cette chose aujourd'hui à cause de mon corps qui est en forme en plan de santé sinon je ne peux pas la dernière mauvaise habitude que j'ai mis ici c'est ne pas lire ne plus s'instruire ne plus apprendre ça c'est la grosse que plusieurs personnes font quand ils ont quitté l'école les cahiers sont jetés quelque part ils ne s'instruisent plus ils ne lisent plus ils ne cherchent plus à apprendre encore de nouvelles choses on ne peut même plus les apprendre des choses mais quand tu ne l'es pas libre on te montre que tu ne connais pas reste tranquille moi j'ai fait telle chose d'autres ne comprennent pas que la vie pour progresser il faut toujours apprendre quand la Bible nous parle du fait que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira cela doit nous faire comprendre que plus on comprend des choses plus on avance moi aujourd'hui je suis à la tête d'une assemblée je vous dis j'ai fait beaucoup d'horreurs mais il y a des erreurs que je ne ferai plus parce que j'ai compris en lisant des livres en écoutant des enseignements il y a des gens qui ne s'instruisent pas ils pensent qu'ils connaissent mais ils ne connaissent rien il faut que jusqu'à ce qu'on te mette dans ta tombe même si c'est pour aller avec un livre dans ta tombe pour continuer à apprendre va mais tu ne dois pas laisser arrêter de continuer d'apprendre sinon tu n'avanceras pas tu dois apprendre à lire ce qui fait la différence entre l'Europe et nous c'est parce qu'ils lisent et ça me fait mal quand ils te disent que si tu veux cacher les choses au noir il faut les mettre dans les livres quand j'ai attendu ça je me suis senti indigné c'est vrai qu'ils avaient raison parce que je ne lisais pas alléluia mais alléluia j'ai dit cette année là je vais lire au moins 10 livres amen c'est la résolution que j'ai prise et je vais écouter beaucoup d'enseignements l'enseignement je l'écoute déjà beaucoup je suis déjà sur un livre de leadership qui est en train vraiment de me façonner amen je vais lire beaucoup de livres mais non les gens ne lisent plus ils pensent qu'on apprend pour réussir seulement pour l'école pour avoir un diplôme on n'apprend pas pour ça tout ce qu'on nous apprend est utile tout ce qu'on nous apprend est utile l'apprentissage a sauvé beaucoup de vies et a amené beaucoup de personnes loin aujourd'hui les gens qui réussissent c'est des personnes qui aiment la connaissance qui aiment apprendre et qui ont cette humilité d'apprendre auprès de ceux qui sont arrivés loin mais d'autres non dès qu'ils ont fini l'école c'est fini on n'apprend plus on n'a rien aussi à leur apprendre aussi ils ne cherchent pas à savoir ils ne cherchent pas à apprendre et du coup c'est une mauvaise habitude on va rester en faire des télé-novelas moi dès qu'il y a une seule saison je connais toute l'histoire parce que les scénarios ne changent jamais Marima comment on appelle c'est toujours le même scénario mais je ne sais pas comment les gens ont trouvé un moyen encore d'être connecté elle fait comme s'il y avait quelque chose de nouveau on sait qu'à la fin elle va barguer le gars pourquoi tu continues à regarder est-ce que ça change c'est toujours la même fin ça n'apprend rien des films stériles qui n'apprennent rien vraiment rien mais les gens vont faire des heures dessus d'autres ont brûlé leur cuisine d'autres ont brûlé leurs enfants d'autres ont divorcé à cause de Marie la télé-novelas ouvre un livre montrons aux blancs qu'ils n'ont pas raison excuse-moi Angélique mais ils n'ont pas raison Alléluia en tout cas la majorité donc tu t'étais Angélique montrons aux blancs qu'ils n'ont pas raison Amen montrons les 15 mais si vous cachez les trucs dans les livres nous on va les trouver qui prend la résolution comme moi de lire 10 livres cette année Alléluia non madame Vélez c'est une grande lectrice 10 livres c'est possible 10 livres Amen lisons lisons instruisons-nous allez-vous écouter des enseignements quand on a la possibilité d'y aller apprenons toujours révisons ça nous permettra d'avancer si on arrête d'avancer si on arrête ça on va bloquer c'est-à-dire que tu vas avancer au niveau de tes connaissances selon tes connaissances si tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tes connaissances tu vas rester au même stade tu vas rester au même stade moi par rapport à mon domaine d'entreprise je suis obligé de toujours c'est un domaine qui avance très vite en un mois tu peux être obsolète l'informatique en un mois tu peux passer à autre chose moi j'étais au temps où on avait les grosses disquettes j'étais là-bas c'était gros comme ça tu me mets dans le truc et c'est difficile à mettre deux fois après les parties opératives disquettes il y a des gens qui n'ont jamais vu même des petits disquettes de leurs yeux mais de là jusqu'à maintenant l'informatique a suffisamment évolué et à chaque fois on est obligé d'apprendre de lire à nouveau pour être à la page il y a des informaticiens dans nos administrations qui sont dépassés quand tu lui as dit est-ce que vous avez un site internet oui 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 la connexion internet on nous a installé ça bientôt on nous a installé ça depuis on a pris même gammon télécom j'ai dit est-ce que vous avez un site internet ce n'est pas la connexion internet parce qu'il est dépassé il ne s'instruit pas il a eu un travail il gagne son argent à la fin du mois c'est suffisant et il y a d'autres qui bloquent leur avancée ils sont bloqués ils ne peuvent pas évoluer tu les vois dans 5 ans ils sont pareils vous savez ce qui est vivant progresse ce qui est mort reste à son stade si une personne meurt à 10 ans dans 10 ans tu ne vas pas trouver qu'elle a eu les barbes et que sa voix a changé elle reste ce qui reste à la taille de 10 ans vous devez comprendre que si vous n'évoluez pas et que si votre niveau n'évolue pas c'est parce que vous êtes mort et vous restez mort parce que vous n'apprenez pas vous ne comprenez pas qu'il faut apprendre Alléluia L'église Habashalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre effort pour plus de renseignements sur notre assemblée veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom expérimentez l'amour et la paix de Dieu Abba Shalom Le Seigneur